Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour démarrer une nouvelle série, un nouveau let's play consacré cette fois-ci à Mafia 2, pas la version de 2010 mais la nouvelle version, la version rééditée avec des graphismes un petit peu plus jolis, sorti ce 19 mai 2020 donc il y a quelques jours et je remercie Geoffrey qui m'a gentiment offert le jeu pour fêter ses deux ans d'activité sur la chaîne. Donc un énorme merci à toi, j'espère qu'on va prendre énormément de plaisir à suivre cette aventure. Alors j'avais pas fait la trilogie, je vais être honnête avec vous, j'ai vu les jeux mais je me suis jamais posé dessus, c'est à grand regret, je l'ai pas fait et c'est vrai qu'après les années passent et on revient rarement comme ça sur des jeux qu'on a pas fait et qui commencent à dater, les graphismes évoluent tellement, au bout d'un moment on se dit bon voilà c'est un petit peu dépassé mais là voilà on a une réédition, alors seulement le 2 et le 3 sont disponibles actuellement, le tout premier Mafia 1 sera réédité le 28 août je crois de cette année. Si ma mémoire est bonne ça devrait sortir à peu près à cette date là. Ce jeu qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'action, voilà on va suivre un personnage dans la ville fictive d'Empire Bay, un peu inspiré de la ville de New York et de San Francisco, on va être au milieu des années 40 et au début des années 50, à peu près. Voilà, il y a eu des DLC etc donc je sais pas s'ils sont compris là dans la Definitive Edition, j'ai pas fait gaffe, en tout cas cette Mafia Trilogy bah voilà comprend il y a les 3 épisodes disponibles sur Windows, PS4 ou Xbox One avec des graphismes bah voilà plus récents. On a pas mal de jeux comme ça ces dernières années qui sont réédités et réactualisés, on a fait sur la chaîne Evil Rain, il y a D3, Become Human etc, il y a quelques jeux comme ça qui sont en revue, c'est des jeux un peu des hits, voilà, qui ont très bien fonctionné et bah comme on fait des reboots et des remakes au cinéma, on se rend compte que bah dans le milieu du jeu vidéo c'est quand même plutôt pas mal et de pouvoir passer ces jeux qui ont été assez fabuleux, la trilogie Mafia a très très bien marché, mais ça permet bah du coup à une nouvelle génération de joueurs de pouvoir y jouer et sur des consoles de nouvelle génération ou sur des PC voilà un peu plus avancés. Donc du coup on va se lancer, on va suivre l'histoire, je vais la découvrir avec vous, alors vous connaissez peut-être, le jeu a quand même 10 ans, vous êtes sûrement passé dessus, même si voilà pour le 3 je suis un peu surpris qu'il fasse une réédition parce que je crois qu'il est sorti en 2018, 2017, 2018, je sais plus trop, en tout cas il est assez récent, je suis pas sûr que graphiquement il y avait besoin d'un upgrade, mais bon, écoutez, on va en profiter, on va suivre l'histoire, moi je vais me plonger dedans, je vais découvrir ça avec vous, et puis bah voilà, bon let's play à tous. Alors Mafia 2 inclut le contenu narratif du jeu dans sa forme originale de 2010. Le jeu comprend des thèmes et du contenu culturel sensible et est destiné uniquement au public averti. Comme je vous l'ai dit, l'action se passe dans les années 40-50, 1940-1950, c'est clair qu'on n'était pas du tout dans la même optique et dans les mêmes mœurs qu'aujourd'hui, il faut bien le prendre en compte. Donc bah voilà, avis aux âmes sensibles, vous pourrez être peut-être choqués par certains propos, surtout qu'on va être dans le milieu de la mafia, et bah du crime et des gangsters, crime organisé et des gangsters, donc désolé pour toutes les âmes sensibles, mais voilà. Attendez-vous à ce qu'on puisse grincer un petit peu des dents, et on se dit oh là là, dis donc c'est dégueulasse. Alors le jeu va être en français, sous-titré, français, j'ai pas, j'avais pas d'option pour mettre le jeu par exemple en anglais avec les sous-titres françaises, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc bah voilà, vous pouvez soit l'entendre, soit bah du coup avoir les sous-titres si vous avez du mal à entendre. Aïster Bay, AB des huîtres, ça donne envie. Faut pas fumer. Oh il a une jaune cicatrice. Salut Vito. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma soeur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. C'est joli. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. C'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudit plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Leur rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre émigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Oh mince. Aïe. Oh, ça va mal finir. Eh ouais. Oh merde. Ok salopard. Écarte les jambes. Merde. Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. Oh. J'avais 18 ans et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Là, tu m'étonnes. Chapitre 1 La Terre des Ancêtres En Sicile, juillet 1943 Opération Husky J'étais affecté au 504e parachutiste Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile Mais l'avion a été touché et on l'a mis au pied On était loin derrière les lignes ennemies Et on était plus de quatre Sans la résistance locale On n'aurait jamais pu se sortir Grosse mitrailleuse en haut Quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants On a décidé de renvoyer l'ascension Ok Quelque chose me dit qu'on va intervenir LT pour viser Ok On va se le fermer Derrière les sacs de ça Ouais je veux bien Voilà il y en avait pas en haut A pour quitter votre abri L pour vous déplacer Ouais je me déplace Je me déplace Puis vous retrouvez les prisonniers Va avoir besoin de tous les hommes disponibles Impossible de passer par là Oh alors on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse Attention Ok comment je me mets au sol Il y a une arme ici On peut pas la récupérer Si j'ai une grenade Alors appuyer deux fois Ok Grenade Oh Oh bordel Ah c'est la guerre Pour ramasser les armes qui sont collectées Oh la MP40 Allez Abritez-vous Hop là On s'abrite Voilà Headshot On a un ici Voilà Pas ici Là Pas très gentil ça Dis donc Oh C'est bon J'ai pas vu lui Attendez Laissez moi me remettre 30 secondes Tiens Essay de les sauver Oh 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 Je suis Oh zut On s'en fout Qu'on délivre Et t'as pas vu On tire plus Allez On pose moins On tire plus Ça me va C'est probable C'est pas une autre arme Une autre arme Allez L'autre il est tombé C'est quoi ce délire C'est quoi ce délire Elle est où la mitraillette Là Le camion Allez Détrui les camions Oh la 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 brochette Il y en a d'autres ici Ouais Attends je suis en train de faire un carnage Oh bordel le tank Comment je lâche le truc Je sais pas comment lâcher la mitrailleuse Ah bah ça y est Ouf Ok Pas de prisonnier Donne car l'eau Donne car l'eau Le chef de la mafia sicilienne Une garnison tout entière C'est rendue ce jour là Pourquoi ? Parce qu'il l'a demandé Il a un tank Chapitre 2 Déjà La douceur du foyer Moi je vous dis J'arrive en char dans mon village Ils font tout ce que je dis Empire Bay Le 8 février 45 Ah oui deux ans plus tard J'ai eu moins de chance en 45 Quand un boche m'a eu à la jambe Là j'ai sacrément dégusté Quand je suis sorti de l'hosto J'ai eu une permission d'un mois Et j'ai pu rentrer chez moi Enfin temporairement Permission d'un mois quoi Ça n'est pas trop près des flics On sait jamais Ça marche Et voilà On y est Empire Bay Ça t'a manqué ? A ton avis gros malin J'ai pas que des bons souvenirs ici Mais je préfère ça à ma tente de soldat D'ailleurs c'est quoi ce temps merdique ? D'après les journaux C'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu Et c'est parti pour durer Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier Ça remonte à quand le dernier verre qu'on a bu ensemble ? Deux ans ? Presque trois La soirée de Tony Sakely non ? Ah c'était juste après l'enterrement de ton vieux Vito Avant que tu partes en Europe Tu peux pas avoir oublié ça Putain, cinq minutes que je suis là Et on cause déjà de mon vieux On peut changer de sujet s'il te plaît ? Alors raconte T'en as chié ou c'était la fête en Europe ? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant Pourtant tu sais, moi le journal Oui, je sais Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça ? Ouais, en quelque sorte On a été un peu aidé par un type, Don Calo Ah ouais, Don Calo J'en ai entendu parler Ah bon ? Ouais, ouais J'ai rencontré des gars comme lui ici Des affranchis Tu bosses pour eux, t'es bon Tu les emmerdes, t'es mort T'as pas perdu ton temps ? Non, et toi ? Il paraît qu'on t'a filé une médaille ? Le vieux Patton en personne Alors t'es un vrai héros de guerre, hein ? Allez, t'as niqué deux, trois Siciliennes Et ils ont préféré te renvoyer chez toi T'as deviné ? Ah, la vieille Europe Ici, tu peux niquer à couilles rabattues Personne n'en a rien à foutre Quel pays ? Allez, aux Etats-Unis d'Amérique Et à nos retrouvailles Allô ? Salut, t'es tchentani T'es rentré vite, dis donc T'en lâché pour bonne conduite ou quoi ? J'ai été blessé il y a deux mois J'ai fait pas mal d'hôpital Et donc, ils m'ont donné une permission Attends, attends, attends Ça veut dire qu'il faut que tu repartes ? Ouais, tu crois quoi ? La guerre est pas finie Et tu veux pas repartir, si ? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix Attends-moi, tu bouges pas de là Oh, le petit sourire et le regard Bon, écoute-moi bien On dirait que ta blessure est plus grave Qu'on pourrait le croire Et donc, après les docteurs A part partir Quoi ? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui Quand on sait où s'adresser, c'est facile C'est juste une question de blé Tu me fais marcher, hein ? T'es sûr de ta combine ? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais ? Et puis je vais payer avec quoi ? C'est réglé, t'inquiète Disons que c'est mon cadeau de bienvenue Et t'en fais pas, les papiers seront impec Trois-moi Bon, bah, merci La fille au bar, elle a un petit côté de Jennifer Lawrence Donc c'est Joe qui va nous emmener Un petit côté de Jennifer Lawrence C'est ça Je sens qu'il va nous emmener dans les embrouilles Les objectifs sont indiqués sur le radar J'ai des petites indications, un peu tuto Rocco Barbershop C'est un Rocco mais il fait pas barbershop Où il taille pas les mêmes barbes Montez à l'appartement de Mama Et elle est où la Mama ? Bonjour Maman, c'est moi Vito, mon fils Tu es rentré J'ai eu si peur de ne jamais te revoir Francesca et moi on t'attendait Salut toute soeur Tu dois être mort de faim Francesca a préparé un repas exprès pour toi Zupi di Polo C'est bon pour toi Hum, ça sent bon Franny Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous Il aurait été fier de toi Vito Oui, sûrement Vito, la bénédicité Amen Il ne faut pas oublier qu'on est dans une famille sicilienne C'est où mon lit ? Allez dormir Là Ouais, se coucher Ok Forcément, le crucifix Baseball Le petit avion Ok, il y a deux lits Bonne nuit à toutes les deux Le lendemain Pas question de m'installer ici Il faut que je me trouve un truc Habillez-vous Donc, on va aller voir Hop Le placard Veste en cuir Est-ce qu'on a d'autres choses ? Non, on a que ça Je vais voir Les beaux gosses Ok Regarder un petit peu l'environnement Bon Les graphismes sont un peu Et une icône ici C'est joli Tu dois y retourner bientôt En fait, je crois que J'y retourne pas Joe a fait tout ce qu'il faut Joe Tu vas encore te remettre dans les ennuis C'est ça Ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais Papa Lardo Il est au syndicat Va le voir Et travaille dur comme ton papa Va le voir Je t'en prie Promets-moi que tu iras lui parler Ok, maman Ok, c'est promis Merci à Dieu Pas bien On aille chez Joe Par où on sort Par là Au revoir la maman Mike Monte Pourquoi il s'est planqué Quand je suis arrivé lui Bon, les graphismes Ça fait quand même penser à Ivy Rain Donc on voit bien Cette patte de 2010 à peu près De ces années là Et bah voilà Réactualiser bien entendu On voit que Le grain et tout ça Même sur le cuir Sur la peau Bon C'est pas non plus sensationnel On a vu des jeux Assez récemment Qui étaient quand même Bien plus aboutis que ça Après ils sont partis d'une base Ils ont amélioré comme ils pouvaient Ça je le comprends aussi Mais après C'est vrai qu'on a fait Thinking City par exemple L'année dernière Graphiquement N'était pas forcément Beaucoup plus joli que celui-ci Donc non non Très correct Très correct C'est la petite soeur Oh ça a mal se passé Bah voilà C'est pour donner un coup rapide Ah pour esquiver J'ai pas bien esquivé Trombo Oh Ah tu peux pas Quand tu prends le premier coup Tu peux pas esquiver les autres Oh On s'a Oh Bah voilà Finito Ah et puis merde C'est ça Fous le camp Et vite Vous allez le regretter Ouais Tous les deux Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis désolée Vito On ne voulait pas t'embêter avec ça T'embêter avec quoi ? Raconte-moi ce qui se passe Franny Juste avant sa mort Papa a emprunté de l'argent Une grosse somme Chez un usurier Il comptait trouver un meilleur travail Pour rembourser On l'a appris juste après ton départ Pour la guerre Combien ? Deux mille dollars Oh À l'époque Deux mille dollars Oh C'est que ce type veut toute la somme Avant la fin de la semaine Sinon Il rajoutera les intérêts Je vais jamais pouvoir gagner ça En bossant sur les quais C'est qui ce gars ? Je sais pas Mama veut pas le dire Mais c'est rien Vito On va trouver un moyen T'en fais pas Je vais m'en occuper Et voilà pourquoi il va rejoindre Joe Et la mafia On suppose Il me faut deux mille dollars Et vite Joe pourra peut-être m'aider Bah voilà Classique 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 Très bien Allez chez Joe Consultez la carte Oh Excellent Alors la carte fait à peu près 25 km² je crois Déjà pas mal Restaurant Vêtements Et le bar Je chasse la neige Alors Je traverser Ouh Poupoupou Ouais On va essayer de pas se faire écraser Je peux courir comme ça C'est joli C'est vraiment sympa Les petites colombes C'est mignon Les effets de lumière sont beaux Est-ce qu'on peut bousculer les gens ? Eh demi-tour soldat Ouais on peut Eh il m'a appelé soldat C'est cool Ok Et cette porte là Faut aller voir ce qu'il y a là ou pas ? Non J'habite au-dessus On a une petite flèche C'est Au premier A droite de l'escalier Un et deux Un Deux Elle s'est foutue de ma gueule la vieille C'est bon Ça suffit Allez Bousse les filles J'ai du boulot On va passer demain Ah bah tiens On va On s'est arrêté Allez Dors Bah quoi Joey Comment on s'arrête ? Puis on est de fous Et on rit Non pas cette fois chérie Je vais te dire Moi et Vito Ça fait un sacré bail Qu'on s'est pas vu On a qu'un Qu'à se raconter Les choses roulent pas toi Bon Joey Pas mal Moi je te le dis La petite chicanose C'est une sacrée salope Ah ça va être vulgaire Je suis désolé Bien Ma mère était pas ravie ravi Quand j'ai parlé de toi Tu la connais Elle veut que je trouve un boulot honnête Et tu comptes chercher où ? Je sais pas Mais jamais je ferai la même connerie Que mon paternel Je dois rembourser ses dettes Puis me remettre en selle Trouver un appart Faut que je me fasse un gros paquet de blé C'est pas à l'usine que je vais y arriver Eh Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux On va te trouver un boulot Qui rapporte sans te bousiller la santé D'accord ? Je dis pas non Pour l'heure je touche les 20 dollars Que l'état me verse toutes les semaines Je connais des tas de gens Qui payent bien pour des boulots Risqués Je vais bien dénicher un truc Pour mon meilleur pote Bosser à la chaîne C'est bon pour les tuckards Tu te dis Bon Pour commencer On va passer chez Joseph Et comme ça On récupérera ton certificat de démobilisation Allez Allez Suer Joe jusqu'à son garage Oh merde Ok on y va Bon bah j'y vais J'espère que Gros Joe va me suivre Alors T'as pensé à ce que tu veux faire maintenant ? T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe je crois Non 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 Je parlais de ce que tu veux faire dans la vie Quand t'étais là-bas T'as jamais imaginé ce que tu ferais en rentrant ? Pas vraiment Enfin si Le truc classique De trouver une gentille nana M'installer T'auras tout le temps pour ces conneries plus tard Pour le moment Faut qu'on te redonne goût à la vie Au fait Merci encore pour le certificat de démobilisation Tu parles J'ai juste passé un coup de fil C'est Giuseppe Qu'il faudra remercier quand on ira le chercher Dis Tu me laisserais pas Quoi ? Conduire Vito ? Les rues sont verre glacée Et t'as jamais conduit une caisse Joe Quand j'étais là-bas Mon job c'était de conduire Ouais mais c'est pas un char d'assaut Vito Ce petit bijou m'a coûté un bras Je conduisais une Jeep Pas un char C'est quoi une Jeep ? C'est une Laisse tomber Tu me laisses conduire ou pas ? D'accord d'accord Prends les clés Mais tu fais gaffe hein Bon Quand il fait froid comme aujourd'hui T'appuies un peu plus que d'habitude Sur l'accélérateur C'est la pédale de droite Je sais Joe Alors RT pour avancer On est limité ou pas ? Pour la 70 On peut la voler ? Tu sais quelle heure il est ? Non non pourquoi tu me dis ça ? C'est l'heure que tu chopes une caisse Ah ça ça me pleurait si j'avais le moyen Qui t'a dit qu'il fallait la payer ? On peut la voler ? Le vert on peut y aller Bah ouais tu plaisantais pas Ils t'ont vraiment à prêt à conduire là-bas Bah attends je suis un vrai pilote Tu m'as pas vu dans les marécages Dans les bois Dans la neige Alors là il va falloir faire demi-tour Parce que j'ai raté la route Et ouais pour ceux qui ont pas encore vu la série Je vous invite à regarder SnowRunner C'est très sympa D'ailleurs si le jeu vous intéresse Vous pouvez le retrouver Chez mon partenaire GamesPlanet Pour une trentaine d'euros je crois De toute façon je vous mets tous les liens En description de la vidéo On va s'arrêter ici On va esgarer On y va Hop tant que je suis sur le petit laïus Bah voilà si vous me découvrez aussi Par cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner Ça fait toujours plaisir Vous pensez aussi à activer la cloche des notifications Comme ça vous serez mis au courant Dès qu'il y aura une nouvelle vidéo Qui sera diffusée sur la chaîne Il y a aussi le programme Vous avez aussi tous les moyens De soutenir la chaîne Que ce soit de manière financière Ou gratuite Vous avez tout ce qu'il faut Dans la description de la vidéo Et de chaque vidéo Voilà Vous êtes prévenus Au moins vous avez tout ce qu'il vous faut Il y a même le lien pour le Discord Pour rejoindre la communauté de la chaîne Donc n'hésitez pas Venez faire un petit tour Venez nous saluer Et puis partager un bon petit moment Des bonnes petites conversations Après la première chose aussi Pour soutenir la chaîne Bah ça peut être de lâcher un maximum De pouces bleus sur cette vidéo Au moins sur ce premier épisode Ça fait toujours plaisir Et ça aide à référencer une série N'hésitez pas non plus Les commentaires Les partages Dites moi ce que vous pensez de ce jeu Dites moi si vous le connaissez Ce que vous pensez un petit peu De ce redesign Et puis Bah voilà Sinon si vous découvrez aussi Ce que vous en pensez On va poursuivre On est quand même là pour jouer Bienvenue au bazar de Giuseppe Le paradis de la cambriole Il vend tout le nécessaire Il fait aussi les faux permis De port d'armes Et les certificats de démobilisation Pour ceux qu'on en marre de l'armée Ok Salut Je t'amène un nouveau client C'est un cas sûr Moi monsieur Sûr de sûr Voici Vito Mon plus vieux pote Voilà Giuseppe L'as de la cambriole Ah c'est fini tout ça Comment vas-tu C'est pour toi les papiers Exactement Je me dis pas qu'ils sont déjà prêts J'en ai sacrément bavé Mais c'est fini Bah merci Tu garantis que ça va marcher L'armée viendra plus jamais De chercher des poux Crois moi Alors C'est pas le meilleur Oula le pognon Prends tes papiers Vito Déjà Il nous faut aussi des rossignols Ouais c'est vrai Et c'est toi qui les payes Alors Ils sont où les rossignols Au comptoir Pour voir le menu du magasin Rossignol Un outil indispensable Un outil indispensable Pour crocheter les serrures On va acheter On avait un peu d'argent avec nous Faire des filets C'est bon Euh ok Bon bah on va s'essayer Au crochetage Alors Elle pour déplacer Dans la goupille Ah oui J'avais pas vu Très bien Lorsqu'elle est en position Appuie sur X Pour L'activer Ah merde Ok Très bien A bientôt Joseph Facile hein T'inquiète C'est un coup à prendre Je le fais chaque fois Que j'oublie mes clés Dans la bagnole Ciao Ciao Non Yann il faut que j'aille où ? La police recherche le véhicule, merde, j'ai renversé quelqu'un, je ne sais pas où je dois aller moi, je vais tourner là, on me recherchera moins. Ok, on va à Chinatown, pour lui comme un foufou. Alors il est où cet atelier ? Et par là. Salutations. Changer les plaques, la voiture doit être réparée, repeindre, personnaliser et réparer la voiture. Ok, déjà ça c'est fait. Modifier la puissance du moteur, repeindre, changer les plaques. Une nouvelle plaque, pour vous pas de problème. Ok, on peut personnaliser. Allez en noir. Personnalisation basique, améliorer la puissance du moteur, changer les jantes. Vous cherchez de nouvelles jantes ? Vous avez le choix. C'est lent comme ça. Pas bien. Changer les plaques, c'est fait. Changer la couleur, améliorer la puissance, bah voilà. Merci beaucoup. On a une voiture comme neuve. Il me dit merci, c'est moi qui dois le remercier. Il vient de me sauver la vie. Bon, maintenant il faut que tu ailles te présenter à Mike Bruschi. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord, et il créchoue ? Il a une casse auto à Riverside, tu peux pas la rater. Comment il s'appelait ce gosse ? Quel gosse ? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie. Un putain de bon danseur. Il y a deux semaines, on a fait une virée à la vieille boite à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas tingues. Tu serais pas un peu jaloux ? Tu rigoles ? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner deux, trois frastis pour te lever une poulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée. L'expression, la veuve poignée. Ça te dirait que je prenne sa place ? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois, ça te dit ? Oh, oh, arrête ! C'est complètement nul. C'est complètement nul. Quand on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. C'est complètement nul. Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc. Eh, fais gaffe, va pas trop vite dans le virage ici. Deux semaines, un type a foncé dans la rambarde et il a fait le grand plongeon. Ce serait dommage. C'est sympa. Allez, on arrive sur Riverside. Oh, le clignotant on connaît pas. Gun shop. C'est bien ça, gun shop. La musique est excellente. La case de Mike est juste là. Tiens, entre par ce portail. Alors ? Où t'es Mike ? Où t'es Mike ? Eh, Mickey, alors ça roule ? Putain Mike, merde, lave toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Eh, je bosse moi et quand tu bosses tu te salis. Tu vois ? Et puis je viens juste de les essuyer. Avec quoi ? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots ? Non mais tu te fous de ma gueule ? Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business ? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Bruschi. Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors Joe, t'as causé de ma diversification ? Ouais. Bon, moi je fais dans la caisse lambda rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité question place. Et ramène pas les flics ici, ok ? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi pigé. Pigé. Putain de merde Mike ! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau ! Il m'a coûté une fortune ce truc ! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul ! Je sais que ça coûte le pressing du coup. En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper ça. T'as fini de chialer ? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'envoie une garée devant un bar. Et je crois que le rat s'appelle le Lone Star. Ouais mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez Vito, viens on est parti hein, diable. Et toi je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi je vais changer d'adresse, sale radin. Ok alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord ? Dans les pneus, ok. Et quoi depuis tout à l'heure je tire ? Voilà. C'est ça ? J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polak, mais passons. Ouais ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. Je sens que ça va me plaire ce jeu. Le franc-parler qu'ils ont c'est excellent. Allez au Lone Star avec Joe. Je reprends ma voiture. Ah ouais, je pense. Sors d'ici par le même chemin qu'à l'aller. Puis prends la route principale vers l'ouest. Surtout, retourne pas en ville. Oh, j'ai bien fait de marquer le stop avec les flics juste à côté. Et il contribue largement. Et il contribue largement. C'est plus merdique qu'avant ? Non, non, c'est plutôt chouette maintenant. Arrête. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un magicien qui s'est pointé avec ses baguettes. Evidemment que c'est toujours merdique là-bas, Vito. T'es parti quoi ? Deux, trois ans ? Il en faudrait beaucoup plus pour que ce quartier de merde puisse changer. Ces gens-là, ils se reproduisent comme des lapins. Il n'y a rien à faire. Non, je dirais que c'est pire que quand on était gosses. Ils ont même un gang là-bas. Ils s'appellent les tombeurs, les boomers. Enfin, je ne sais plus trop, quoi. Je m'en rappelle plus. Il y avait une voiture de flic tout à l'heure devant nous. C'est pour ça que j'essayais de rouler tranquillement. On attend que le feu passe au vert. Il y a un bar à cocktail, un bar à liqueur. Qu'est-ce qu'on a là ? Une salle de spéc... Un stade ? Donc les voitures de flic, on les voit sur la minimap. C'est les petits rectangles bleus qui se déplacent. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire attention du coup. C'est joli ce pont. Plus sur la neige comme ça là. C'est mignon. Et comment on klaxonne ? Nous, ils savent klaxonner et pas moi. C'est dégueulasse. Bon, j'y vais parce que les mecs, ils osent pas rouler. Hop là. Donc on a vu qu'on pouvait réparer la caisse. Ça veut dire qu'on peut abîmer la caisse. Donc il faut pas rouler n'importe comment non plus. Hop là. Traverse pas sous mes routes. Sinon je te roule dessus. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je suis un fifou ? Hop là. Priorité à droite. Allez, vas-y. Attends, je vais pas laisser passer tout le monde non plus. Ouh, il y avait les flics juste de l'autre côté. Allez, le feu est vert. On va trouver les clignotants encore. Voler le coupé Walter de couleur crème. Et bah vous savez quoi ? On va faire ça dans le prochain épisode. Voilà, on va se laisser un petit peu de suspense. Là, on se fait un premier épisode un petit peu introductif. On a vu un petit peu, bah voilà, la genèse de notre personnage. Comment il en arrive ici. La prise en main des commandes. Je découvre de toute façon. Donc voilà, il faudra un petit peu de temps aussi pour s'habituer pleinement. En tout cas, ça donne envie de voir la suite. Même si c'est pas une révolution graphique. Ça donne envie de voir la suite. Et je pense que l'histoire va être sympa. Le scénario risque d'être plutôt zimbatique. En tout cas, pour moi, le scénario compte énormément dans un jeu. Comme dans un livre, comme dans un film d'ailleurs. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère en tout cas que ça plaît. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un max de petits pouces bleus, des commentaires, des partages. J'attends vos retours. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure. Plein de bisous. Bonne continuation à toutes et à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501